Bonjour à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours le 17 septembre 2020, 10h01 du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. On est dans une crise majeure, une hécatombe qui s'en vient à grands pas, qui commence déjà à s'effondrer devant nous. Ce château de cartes économique d'un vieux modèle qui est en train de disparaître. Et ça nous vient maintenant ouvertement. Moi, je vous l'avais dit il y a déjà quelques semaines et quelques mois, quand cette crise-là est apparue et qu'on a eu à faire face à des confinements, des fermetures d'économies. Je vous l'ai dit, on s'en va vers quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce que nos dirigeants nous disent. Maintenant, on a vu les banques fédérales. Pourquoi je vous parle souvent des États-Unis? Parce qu'à partir de là, on peut s'en aller pour extrapoler pour nos pays respectifs. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Dans nos pays respectifs, que ce soit vous les cousins français ou les amis européens, ou ici au Québec ou au Canada, toute notre information est contrôlée par une ou deux grandes puissances médiatiques, qui sont toutes avec des agendas qui n'ont rien à voir avec le bien de l'information et la liberté de l'information et la vraie information. C'est pour ça que je fais souvent référence aux États-Unis, parce qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers de sources d'information. On ne parle même pas ici, on ne parle pas des conspirationnistes ou de la partisanerie, là. Je parle de la vraie information. Les vraies choses. Les gens qui se cassent la tête, qui réfléchissent, qui pensent et qui rapportent des vraies choses. Il y en a une quantité infinie. C'est encore la terre de la liberté pour ça. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Mais dans nos pays respectifs, tout est contrôlé. On parle vraiment des sujets seulement de ceux dont on veut parler. puis le reste est ignoré. Donc, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. À moins de creuser la tête, puis à moins d'être, par exemple, dans le sujet dont je vais vous parler maintenant, le financement, puis les trilliards qui ont été imprimés par la Banque centrale aux banques prêteuses, puis ces banques prêteuses-là gardent l'argent. Elles ne veulent pas le traiter au monde ordinaire puis aux petites entreprises. J'imagine qu'on vit la même chose, nous autres. On a eu ces plans de relance puis de sauvetage au Canada, en France puis partout. Mais il n'y a pas beaucoup de détails. Parce qu'ici, il y a une chose qui est commune à la France puis au Québec, puis dans notre mentalité dans laquelle on a grandi puis qu'on nous a inculqué, c'est qu'on a un dédain de l'argent. Puis il ne faut surtout pas que vous vous occupiez de l'argent. Ne pensez pas à l'argent. Questionnez-nous surtout pas sur l'argent. Vous êtes des latins, vous autres. L'argent, ça ne vous intéresse pas. Il y a juste le plaisir qui vous intéresse, alors qu'on est tous en dépression. Donc c'est complètement contradictoire. On est tous dépressifs. Les Français sont d'une noirceur incroyable. La littérature française, c'est juste de la noirceur. Le théâtre français, c'est juste de la noirceur. Le cinéma français, c'est juste de la noirceur. Les Français vivent dans la noirceur puis la dépriment. Donc ce n'est pas vrai qu'ils sont latins puis ils sont festifs. Mais ils ont, comme nous, on est pareil. On est loin d'être festifs. On est toujours en pleine dépression. C'est toujours la crise. C'est toujours la langue qui va disparaître. La nation qui va disparaître. La langue qui va disparaître. La nation qui va disparaître. La langue qui va disparaître. Mais on nous a programmés. Questionnez-nous pas sur l'argent. Laissez-nous faire avec l'argent. Puis vous autres, travaillez pour nous autres. Donc, tu n'as pas vraiment d'informations sur ce qui se passe, sauf si tu as des business toi-même ou si tu connais des gens qui ont des business. Puis ce n'est pas facile. Donc j'imagine qu'on a eu le même genre de programme, mais qu'il n'y a rien qui est accessible pour qui que ce soit. Comprends-tu? Puis les gouvernements ont décidé de fermer tes commerces. Ils ont décidé de te fermer. Ils auraient dû te prendre en charge de A à Z. Mais ce n'est pas ça qu'on a fait. Enfin. Donc là, on apprend que la Fed, la Banque fédérale américaine, a imprimé des trillions de dollars, mais il y a 99,8 % du cash qui est resté inexploité. Mais ça, il faut que tu fasses des recherches pour trouver ça. On ne te le dit pas. Ni à CNN, ni à Fox News, ni à tous les autres. Puis Alex Cossette-Trudel, il ne te le dira pas ça non plus. Parce qu'il est dans un autre combat. C'est le combat d'essayer de devenir populaire en racontant n'importe quoi. Il a été présenté comme une bouée de sauvetage pour les entreprises américaines du marché intermédiaire à la recherche de liquidités pour traverser la pandémie. Pourtant, plus de deux mois après son lancement, la Réserve fédérale et son fameux Main Street Program de prêts ne sont pas à la hauteur des attentes et que peu de banques sont prêtes à fournir les prêts. Certains des plus grands prêteurs du pays ont exigé des conditions si écrasantes que les discussions sont au point mort dès le départ. Tandis que d'autres banques ont décidé de ne pas participer du tout. Cela signifie que la participation au programme de 600 milliards de dollars n'est que de 0,2 % menaçant de saper la reprise économique et les efforts de protection des emplois. La société d'analyse de données IDM fait partie des centaines d'entreprises de taille moyenne touchées par la COVID-19 qui ont été déçues. Il espérait obtenir un prêt financé par la FED pour soutenir la masse salariale, refinancer la dette et éventuellement embaucher plus d'employés. Ce que la société de Reston en Virginie a trouvé à la place, ce sont des banques de Virginie-Occidentale et des Géorgie qui ne participaient pas et elle n'a pas été en mesure de demander un prêt avec J.P. Morgan, Chase & Company. Donc, la FED a donné des trilliards à J.P. Morgan et toutes les mêmes banques, toutes corrompues du crash de 2008. On n'a rien appris parce que l'économie américaine, dirigée par les politiciens et la FED, naturellement, protège toujours les intérêts financiers de tous ces fonds d'investissement et de toutes ces têtes de linottes et de toutes ces crapules avant de penser au vrai monde. Que ce soit sous les démocrates ou les républicains, ça, ça ne change pas. C'est pour ça que je vous dis que les politiciens, arrêtez de mettre de l'espoir en eux, mettez de l'espoir en vous. Et là, on le voit, on a imprimé des trilliards de dollars qu'on laisse entre les mains des... Il y a deux, trois grands prêteurs aux États-Unis de grandes banques qui prêtent aux autres banques après. J'imagine qu'en France, c'est pareil, puis au Canada, c'est pareil. Et ces gens-là gardent l'argent pour eux autres. On est en train de privatiser l'économie. Et c'est ça qu'on est en train de faire depuis des années. Et il y a plein de gens qui nous éveillent à ça. Il y a des gens que je suis, que vous connaissez sûrement comme... le Kaiser Report, qui parle de ça depuis dix ans. Lui, il avait prédit la chute et ce qui s'en vient, et la montée de bitcoins aussi. D'ailleurs, il s'est enrichi avec ça parce qu'il avait vu juste Max Kaiser. Et il nous parle de ça, la privatisation de l'économie. L'économie est morte depuis 2008. Ça n'existe plus. On est dans une économie artificielle. Et là, on le voit très, très bien. Et on voit qu'on ne veut pas aider l'optimum. On garde l'argent pour le Wall Street. Pour les grands fonds d'investissement qui trichent, puis qui flouent tous les autres investisseurs, les petits, qui se font voir dans le filet, dans la toile de Wall Street. Donc, on a privatisé. Et ça, c'est la plus grande preuve de la privatisation de l'économie. Que ce soit les républicains ou les démocrates. Ça n'a pas d'importance. C'est le même monde qui est payé et manipulé par le même monde. Nous ne pouvons même pas sortir de la boîte et soumettre une demande à déclarer John Chung, directeur de l'exploitation chez IDM, qui a un chiffre d'affaires annuel de 30 millions de dollars. Tout cela est une sorte de blague, nous dit-il. Les entreprises critiquées par la pandémie et même les plus résilientes ont du mal à trouver des banques disposées à prêter dans le cadre du programme. Cardinal Capital, une société de courtage en financement commercial de Bâton Rouge en Louisiane, a cherché à emprunter environ 300 millions de dollars pour divers clients. Mais la plupart des 60 banques contactées n'accepteront pas de nouveaux emprunteurs et ne travailleront pas non plus avec de nouvelles entreprises adossées à des actifs qui ne relèvent pas de la compétence habituelle du prêteur a déclaré le partenaire de la société Rob Powell. JP Morgan, quant à lui, a eu des discussions avec environ 2000 de ses clients sur les prêts de Main Street, mais n'a reçu que des demandes que d'environ 5% d'entre eux selon une personne proche du dossier et qui n'était pas autorisé à s'exprimer publiquement. Le porte-parole de JP Morgan, Ashley Frost, a refusé de commenter. Quand ces gens-là refusent de commenter, ça donne déjà l'idée de la situation et l'ampleur de la situation. Et qu'est-ce qu'on veut cacher? Le département de la Fed et du Trésor a lancé le programme le 6 juillet dans le but d'accorder des prêts aux entreprises soit trop petites pour accéder au marché financier, soit trop grandes pour obtenir de l'aide via le programme de protection des chèques de paie du gouvernement. Seulement 1,4 milliard de dollars de prêts sur Main Street avaient été émis au 10 septembre avec environ 300 millions de dollars supplémentaires soumis ou en cours de traitement selon la Fed de Boston qui administre le programme. En revanche, les sociétés de premier ordre ont vendu plus de 1,2 billion de dollars d'obligations de société depuis mars pour aider à surmonter les effets économiques de la pandémie et les petites entreprises ont bénéficié de centaines de milliards de dollars de prêts potentiellement remboursables. Le gouvernement a essentiellement mis en place un programme qui ne remplissait pas son mandat qui était de protéger les emplois, de mettre les fonds à la disposition des entreprises, en particulier des entreprises qui ne pouvaient pas bénéficier du PPP, a déclaré Tom Bone, directeur général de l'Association for Corporate Growth, qui représente les entreprises du marché intermédiaire et leurs prêteurs. Ce qui est inquiétant, c'est que les entreprises de taille moyenne, qui emploient environ 48 millions de personnes, représentent environ un tiers du produit intérieur brut du secteur privé. Un resserrement du crédit pour de telles entreprises pourrait en faire ralentir ou leur faire faire faillite compromettant la reprise post-pandémique. Parmi les critiques du programme figurent le représentant James Clyburn et Bharat Rameau-Murti, membre de la commission de surveillance du Congrès pour la loi CARES, c'est la fameuse loi d'aide d'urgence pour la pandémie. Parmi les préoccupations des prêteurs dans l'état actuel du programme, il y a les charges de capital dont ils doivent tenir compte en raison de l'obligation de détenir 5 % des prêts. Certains manquent également d'expertise après avoir abandonné les prêts à des entreprises du marché intermédiaire plus risquées après la dernière crise financière il y a 10 ans. Et il y a aussi des questions sur la façon dont les faillites potentielles fonctionneraient, effrayant les prêteurs potentiels qui craignent de faire face au tribunal contre la Fed, a déclaré Ellen Snare, associée du cabinet d'avocats King et Spalding. Le Trésor lui-même a conseillé aux banques d'éviter de prendre tout risque de crédit, un élément clé des prêts, en leur disant de viser zéro perte, selon des banquiers interrogés par Bloomberg. La Fed a déjà modifié le programme à quelques reprises et les relégeurs envisagent des ajustements supplémentaires pour résoudre certains des problèmes. Certains économistes ont suggéré que la Fed prenne un risque de crédit plus élevé, les banques étant simplement employées pour traiter les prêts. D'autres idées avancées sont d'offrir des subventions gouvernementales pour réduire le coût de l'emprunt, de placer les banques avant le gouvernement dans les procédures de faillite et de passer à des financements plus fondés sur des actions. Pourtant, seuls 575 prêteurs avaient déclaré qu'ils participeraient avant le 4 septembre à la plupart, et la plupart d'entre eux n'ont pas encore accordé de prêts. Un prêteur, la City National Bank of Florida, représente 50 % des prêts divulgués et 30 % du montant total emprunté, selon la Fed. Le secrétaire au Trésor, Stephen T. Manouchin, a déclaré lors d'une audience du Congrès le 1er septembre que l'émission de prêts pourrait passer de 25 à 50 milliards de dollars, prévoyant un volume important au cours des deux prochains mois. Cette augmentation, même si elle se produisait, ne représenterait encore que 4 à 8 % de la taille maximale du programme. La Fed sera probablement interrogée sur le programme lors de sa réunion, mercredi aujourd'hui. Les représentants du département du Trésor ont refusé de commenter davantage, tout comme la Réserve fédérale. Au total, l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises peut se détériorer. Déjà, les banques, les grandes banques régionales offrent moins de prêts, de 25 millions de dollars ou moins, selon AF Business Intelligence, et une enquête auprès des hauts responsables des prêts indique que les conditions de prêts se resserrent au rythme le plus rapide depuis la crise financière. Je ne suis pas sûr que le verdict de Main Street soit encore pleinement rendu, à déclarer Jeremy Stein, président du département d'économie de l'université de Harvard. Donc, les demandes d'exposition, c'est vraiment, vraiment inquiétant tout ça. Et je peux vous dire une chose, c'est encore là, toujours le même monde, qui a l'argent entre ses mains et qui veut le garder. Aux États-Unis, en terminant, les demandes d'exposition des grands propriétaires ont éclaté après l'interdiction de Donald Trump. Les grands propriétaires ont augmenté le nombre de cas d'exposition qu'ils ont intentés après que le président Donald Trump a annoncé son récent moratoire signalant la difficulté pour les locataires d'obtenir la protection de l'ordre fédéral. Les propriétaires institutionnels ont déposé plus de 900 cas d'expulsion dans huit régions métropolitaines du 2 au 8 septembre, selon les données compilées par Private Equity Stakeholder Project, un groupe militant en partie financé par des syndicats. Les propriétaires ont déposé 165 dossiers sur les mêmes marchés au cours de la semaine du 3 août. Les craintes d'une crise des expulsions ont tourbillonné depuis l'augmentation des prestations de chômage et l'expiration d'un moratoire original inclus dans la loi fédérale CARES. Les défenseurs craignent que des millions d'Américains perdent leur maison. L'interdiction de Trump décrétée par le Center for Disease Control and Prevention pour éviter le sans-abrisme pendant une pandémie a été considérée par les défenseurs des locataires comme un moyen de retarder les expulsions, mais il ne fournit aucun financement pour couvrir les loyers impayés, ce qui met en danger les propriétaires et les locataires et rend difficile d'éviter une crise locative. Donc, on s'en va dans une crise locative extraordinaire aux États-Unis. J'imagine qu'on va vivre la même chose au Québec, au Canada et en France, mais qu'on n'en parle pas. C'est tout simple que ça. Nous sommes assez surpris du nombre de dépôts que nous avons vus, a déclaré Jim Baker, directeur exécutif du Private Equity Stakeholder Project, dans une entrevue. Ce qui est frappant, c'est que nous ne parlons pas de propriétaires de mamans et de familles. Nous parlons d'entreprises gigantesques. Un large éventail de bailleurs institutionnels définis comme ceux qui possèdent des milliers d'unités ont intenté des affaires d'expulsion au cours de la première semaine de septembre. Cela comprend les géants de l'industrie Starwood Capital Group et Invitation Homes, et des entreprises moins connues comme Honey Group, un développeur basé à Vancouver qui gère plus de 7200 appartements. Donc, c'est des grands holdings qui ont des immeubles partout et qui ont déposé des demandes d'expulsion pour des milliers, des milliers, des milliers de locataires. C'est incroyable. Les locataires qui remplissent les documents nécessaires devraient être protégés par le moratoire, mais cela laisse un grand vide. S'ils ne sont pas au courant des étapes juridiques nécessaires pour obtenir la protection, et très peu ont des avocats pour les aider, l'organisation de Baker a commencé à compiler des données sur les expositions, en avis pour déterminer si les propriétaires respectaient le moratoire d'origine qui était limité aux immeubles bénéficiant d'un financement fédéral. La recherche couvre dix grands comtés couvrant des parties d'Atlanta, Houston, Phoenix et cinq autres grandes régions métropolitaines offrant un aperçu de la façon dont les propriétaires ont procédé la semaine suivante. L'annonce du moratoire du 1er septembre, Baker ne s'attendait pas à avoir un bon en avant-expulsion parce que la nouvelle interdiction de Trump va au-delà de l'ancienne et s'applique à tous les immeubles locatifs. Mais malgré ça, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expulsions. L'augmentation des expulsions en cours de la semaine de septembre met en évidence les principaux défis à relever pour mettre en œuvre l'interdiction, selon John Pollock, coordonnateur de la Coalition nationale, pour un droit civil à un avocat, une organisation qui cherche à établir un droit à une représentation juridique pour les accuser dans le tribunal du logement. Vraiment, vraiment, toute une crise. Qui aurait pensé qu'on se retrouverait comme ça en 2020, un peu partout dans le monde? Il y a plein d'argent qui a été imprimé, mais il reste entre les mains des riches, entre les mains des bourses à travers le monde. Puis le petit monde, bien lui, il continue à se faire expulser, il continue à avoir de la difficulté à emprunter de l'argent pour faire vivre ou survivre leur entreprise. C'est vraiment, vraiment toute une aventure qu'on est en train de vivre, mais c'est important de la comprendre puis de savoir ce qui se passe. Et c'est sûr que j'essaie de le faire en participant avec mes humbles moyens à vous éclairer la lanterne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada